De Martel, je suis héritier dans une succession dans laquelle un autre héritier reste introuvable. Le notaire bloque tout. Est-ce que c'est normal et combien de temps cela peut-il durer ? Alors la première chose qu'il faut répondre à Martel, c'est que ce n'est pas le notaire qui bloque tout, c'est le fait qu'on n'arrive pas à retrouver les héritiers. Vous savez, il y a des successions qui sont complexes, où il y a des héritiers au 3, 4e, 5e degré. Il va falloir les retrouver. On fait appel à des généalogistes. Et des fois, c'est compliqué parce qu'il faut aller chercher des héritiers loin, parfois à l'étranger, avec des systèmes d'état civil qui ne sont pas aussi bien tenus qu'en France. Et donc c'est compliqué. Et c'est long effectivement parce que le notaire ne va pas pouvoir régler la succession tant qu'il n'a pas connaissance de l'intégralité des héritiers. Pourquoi ? Eh bien parce que pour régler une succession et pour prendre des décisions, il faut les prendre avec l'accord de tous les héritiers. Et tant qu'ils ne sont pas retrouvés, eh bien ces décisions ne peuvent malheureusement pas être prises. Oui, ça arrive. Alors je voyais, le ministère de l'Intérieur indique qu'environ 40 000 personnes disparaissent chaque année. Comme ça, 40 000 personnes. Alors certains, effectivement, Barbara, partent à l'étranger. D'autres n'ont pas envie de donner de nouvelles parce qu'ils ont peut-être un passé un peu sulfureux. Certains ont mal tourné ou deviennent SDF. Enfin il y a 40 000 personnes qui disparaissent entre guillemets chaque année. Généralement, on en retrouve ce que nous dit le ministère de l'Intérieur, 30 000. Mais voilà, il y a quand même 10 000 personnes. Donc on n'arrive pas à retrouver du tout la trace. Et donc, mais au bout de 10 ans, si les recherches sont vaines, est-ce que ça ne débloque pas un peu tout au bout de 10 ans ? Ah oui, alors après vous avez des prescriptions, mais il faut, si vous voulez, pour qu'une prescription commence à courir, qu'on suppose que la personne soit décédée. Pour passer, par exemple, lorsque vous recherchez des héritiers, et que vous n'en retrouvez pas un, vous allez avoir des présomptions de décès. Et c'est à partir de ce moment-là, de disparition, comme vous disiez à juste titre, qu'on va pouvoir passer à l'héritier subséquent dans le cadre d'une succession. Et est-ce qu'on peut nommer un administrateur qui s'occuperait entre, voilà, le temps de la retrouver, de vendre un bien, un immeuble ? C'est possible. C'est tout à fait possible lorsqu'il y a des situations d'urgence, des décisions à prendre, parce qu'effectivement, vous avez tout à fait raison, il y a un immeuble qui se dégrade. Eh bien, vous allez pouvoir nommer un administrateur. Ça passe par une décision du tribunal pour prendre des mesures de sauvegarde, des mesures d'urgence pour que justement ce patrimoine ne se détériore pas. Très bien.